De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Toujours en Compagnie d'Aïssa Maega. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à passer derrière la caméra et d'actrice passer à réalisatrice ? C'est un vieux rêve. Au tout début, dès que j'ai commencé à rêver d'être actrice, je voulais aussi raconter des histoires. Je savais que j'allais forcément écrire et la réalisation m'impressionnait beaucoup. Mais, alors, quand on a sorti le livre « Noir n'est pas mon métier », qui parle de la condition des femmes noires dans le cinéma français, j'ai voulu aller plus loin à travers un documentaire qui s'appelle « Regards noirs » que j'ai co-réalisé avec Isabelle Simeoni. Et on est allé aux États-Unis parce qu'évidemment, c'est l'endroit où il y a plus de représentations. L'histoire des droits civiques des Noirs est connue dans le monde entier. Elle s'est aussi jouée sur les écrans. Et puis, on est allé au Brésil parce que c'est l'endroit... Le plus métissé. C'est l'endroit dans lequel il y a le plus de Noirs en dehors du continent africain. C'est le pays dans lequel il y a le plus de Noirs. Je dormirai moins bête ce soir. Alors, il faut savoir quand même que les Noirs sont, je crois, 55% de la société. Mais la tradition ségrégationniste est tellement encore ancrée profondément qu'on ne les voit quasiment pas sur les écrans. Alors là, c'est en train de commencer à changer. Mais du coup, c'était pour nous très intéressant d'aller dans un endroit où les Noirs ne sont pas une minorité et pourtant, ils subissent la même chose. Et de déconstruire, de regarder à la loupe et de déconstruire les mécanismes qui font qu'une société arrive à visser chacun dans sa position. Voilà, donc ça, c'était pour moi naturel de continuer au-delà du livre et de faire ce film. Et puis, au même moment, on m'a proposé de réaliser un film sur le manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique dans le Sahel. Et donc, ça a donné le film « Marcher sur l'eau ». Un sujet qui nous concerne tous, d'ailleurs, avec toutes les intempéries qu'on voit dans la sous-région, la sécheresse. Mais je voudrais vous demander, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés en faisant cette transition passée de devant la caméra à derrière la caméra ? C'est d'abord un déblocage psychologique. Parce que parfois, en fait, rien ne nous empêche, à part nous-mêmes. Et j'avais l'impression que, parfois, j'étais en panique. Et je me dis « Oh ! » Mais je ne dormais pas. Je me dis « Pourquoi j'ai dit oui pour aller faire ce film au Niger ? Comment je raconte le réchauffement climatique dans un film d'une heure et demie ? » Enfin « Oh ! » Et puis quand on va se retrouver là-bas… Le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça. Et en gros, toutes les expériences que j'ai accumulées au fil des ans ont fait que j'ai pu voir beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices travailler. Et par capillarité, on est juste un peu contaminés positivement par la manière dont les uns et les autres travaillent. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais une vision. Et en fait, le plus important, c'est ça. C'est d'avoir une vision, de savoir travailler en équipe et travailler en équipe tout en gardant sa place de leader. Ça, c'est compliqué. Non, je n'ai pas trouvé ça si compliqué en fait. Ah oui ? Non, je n'ai pas trouvé ça un petit peu. Alors, je n'ai pas trouvé ça compliqué parce que ce qui était important, ce n'était pas moi. C'était le projet final. C'était le projet. Et je pense que l'erreur qu'on peut faire quand on est en position de leadership, c'est de confondre sa position avec son égo. Et en fait, quand je travaille, je suis tellement focalisée sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut délivrer. Les films coûtent cher. Ça coûte de l'argent. C'est de l'argent qu'on ne met pas dans autre chose. Donc, il faut être à la hauteur quand même de cette opportunité. Et en fait, quand la vision du projet est claire, même si on a des doutes à l'intérieur, quand cette vision-là est claire, on sait qu'il faut maintenir sa place pour que les choses avancent. Parce que si vous ne maintenez pas votre place, si chacun d'ailleurs, si l'ingénieur du son ne capte pas bien le son, ou si les costumiers... Peu importe, il faut que chacun tienne sa place. Et à plus forte raison, la personne qui réalise, parce que c'est un travail de chef d'orchestre. Alors, c'est quoi votre pâte ? C'est quoi la pâte Aïssa Maïga, mais en tant que réalisatrice ? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas ? J'ai fait que deux films. C'est suffisant. Comment ça s'est passé ? Ah, dans le processus ? Votre vision, comment vous avez abordé la chose ? Ah, d'accord. Pas en tant que style, genre j'ai fait... Non ! Moi, j'adore le travail en équipe. Et pour travailler en équipe, il faut que chacun se respecte. C'est... C'est la base. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une atmosphère saine, où chacun peut s'épanouir. J'adore l'intelligence collective. J'adore sentir que je suis plus intelligente, parce qu'il y a d'autres cerveaux avec moi. Et donc, c'est très intéressant, une fois qu'on a établi la vision, d'entendre. Alors, il ne faut pas que ce soit cacophonique, hein. Mais de créer des espaces, des moments où chacun peut donner une idée. Et en fait, on... Et après, ça se fait de façon très fluide. Ce n'est pas un cérémonial. Bien sûr. Mais ça, vraiment, j'aime beaucoup. Il y a le travail préparatoire, l'écriture, les repérages. Quand on a la chance de pouvoir faire des vrais repérages, d'aller voir les décors. Voilà. Il y a évidemment la phase de tournage, qui est celle, finalement, que je connais le mieux. Bien sûr. En tant qu'actrice. Et puis, ce que j'ai découvert qui était très nouveau et passionnant, c'est toute la post-production. Tout ce qui se passe entre le moment où on a fini une tournée et le moment où on livre le produit fini, le film. Et c'est un univers que je ne connaissais pas, parce que nous, acteurs, actrices, on... Une fois que vous avez fini une tournée... Oui, on passe à un autre projet. Exactement. Et là, on découvre toute une autre partie de l'industrie avec tout le travail incroyable. Mais c'est un travail de fourmi qui est fait sur le son et les différents départements. L'étalonnage, montage. Il y a besoin des effets spéciaux. Oui, et puis ensuite, toutes les équipes de communication, de marketing, les distributeurs du... Enfin, c'est passionnant parce que quand on arrive à fédérer et faire partie de ce tout-là, en fait, à chaque fois que quelqu'un arrive, il arrive avec son expertise. Oui. Et avec sa dose de passion qui est liée à l'expertise et qui vous ouvre encore tout en temps. Alors, le plus dur, c'est de faire des choix. Parce qu'à chaque étape, il y a énormément de choix à faire tout le temps. Et on sait qu'un choix, parfois, va emporter le film dans une direction. Je fais des réponses très longues. Non, pas du tout. Ça va. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, d'une certaine manière, passer derrière la caméra, devenir réalisatrice, ça vous a permis de mieux affirmer, d'une certaine manière, votre vision ? Oui. Oui, c'est vraiment une question de vision. Parce que quand on est interprète, on épouse la vision du réalisateur, de la réalisatrice. Quoique, parfois, selon la manière dont on aborde un personnage, les acteurs et les actrices apportent une vision supplémentaire. Mais quand même, quand on est à la base du récit, et quand on le maîtrise, c'est... Et d'ailleurs, je prépare un film sur mon père, un documentaire sur son parcours, sur l'empreinte laissée, pas uniquement par lui, mais par sa génération, à ma génération ou à votre génération. Et ensuite, j'aimerais bien passer à la fiction. Ouais. Vous m'avez poéniée, ma question ! Sur votre projet ! Allez, je vous écoute ! Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave, mais... Quel conseil vous donneriez aux réalisateurs et aux acteurs africains qui ont peur de se lancer dans ce domaine ? Je dirais qu'il faut suivre sa passion, tout en étant rationnelle. Suivre sa passion, ça veut dire, si on sent vraiment que c'est un désir qui est plus fort que tout, je pense qu'il faut y aller, on n'a qu'une vie. Ça, c'est vrai. Et en même temps, il faut essayer d'avoir une démarche qui est rationnelle. Donc, pour moi, ça passe avant tout par la formation. S'il y a des endroits où vous pouvez vous former, là où vous habitez, là où vous vivez, allez-y. Allez taper aux portes. Si vous n'avez pas l'argent, eh bien, trouvez un petit boulot à côté. Faites-vous sponsorisé par vos parents, s'ils pensent qu'ils le peuvent. Voilà, s'ils le peuvent aussi. Se former, c'est important parce que c'est ce qui fait qu'on arrive prêt au moment où il y a une opportunité. Parce que c'est pas parce qu'on est passionné qu'on est bon. Ça, c'est pas ça. La passion, c'est un moteur qui est vraiment très puissant et qui peut développer la volonté. Mais ça ne fait pas tout. Et je pense que si on ne passe pas par la formation, il y a des autodidactes. Mais ces personnes-là sont très rares. Et je pense qu'il faut se former soit de façon académique, à travers des écoles, des stages, soit sur le tas. Aller frapper à des productions, arriver avec un permis de conduire, c'est toujours mieux si vous voulez devenir réalisateur ou réalisatrice. parce qu'en général, on est assistant. Et les assistants font un travail aussi. Des chauffeurs ? Bien sûr. Moi, sur les tournages, les gens qui font mon transport, c'est souvent soit les assistants mis en selle, soit les gens qui travaillent à la régie, c'est-à-dire dans la logistique des tournages. Donc, avoir un permis de conduire, ça paraît éloigné du cinéma. Et pourtant, c'est très important. Si on veut travailler dans les aspects plus techniques liés à la machinerie, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'équipe caméra avec tous les équipements qui peuvent être très importants, il faut avoir un permis poids lourd, par exemple. On n'y pense pas, mais ça, c'est une démarche très rationnelle. Et puis, suivre sa passion, ça veut dire regarder des interviews. Regarder des films autant qu'on peut, des séries. Les interviews sont très intéressantes parce que ça permet parfois d'entendre les talents, comme on dit, parler de leur démarche artistique. En fait, il faut se développer une espèce de culture du métier comme ça pour s'imprégner de ce que c'est que la réalité de ce métier-là. Et puis, l'autre chose, c'est que... Moi, quand j'étais jeune... Avoir une caméra, c'était... C'était il n'y a pas si longtemps. Oui, il n'y a pas si longtemps, mais quand même, le temps passe vite. C'était compliqué d'avoir une caméra, c'était un peu cher. Je ne parle même pas pour la génération de mes parents, par exemple. Mais aujourd'hui, avec un téléphone, si vous voulez acheter un petit micro, vous mettez... Faites une tête... Idée. Un collectif, vous vous mettez à 10 et vous achetez un petit peu de matériel que vous faites tourner. Et puis, vous faites des petits courts-métrages. Court-métrage numéro 1, t'es la réalisatrice, je suis l'actrice. Court-métrage numéro 2, on l'intervertit. Court-métrage numéro 3, je me mets au son. Et en fait, on peut trouver comme ça des écosystèmes dans lesquels on peut devenir créatif et avancer, faire grandir son réseau. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à interpeller les gens que vous pouvez rencontrer. Interpeller, tranquillement. Aller dans les festivals, pour avoir des occasions de rencontrer des gens. Je pense que c'est à chacun de voir aussi en fonction de son caractère. En tant que femme, dans une industrie encore dominée par les hommes, très féministe, comment percevez-vous l'évolution des opportunités pour les femmes réalisatrices, mais aussi pour les actrices ? Alors, je peux parler de la France, parce que j'habite à Paris. Il y a eu un énorme travail qui a été fait depuis l'affaire Harvey Weinstein et le mouvement MeToo qui s'en est suivi. Les réalisatrices françaises et les productrices françaises se sont réunies au sein d'un collectif qui s'appelle 50-50 pour la parité homme-femme. Et c'est vraiment un collectif, et je le dis d'autant plus librement que je ne fais pas partie des membres fondateurs du tout, mais ce que j'ai observé, c'est qu'elles ont fait un travail politique important. Elles se sont rapprochées des pouvoirs publics. Elles ont fait en sorte que certaines règles du jeu changent. Par exemple, le Centre national du cinéma, le CNC, délivre chaque année de l'argent pour soutenir l'industrie. Des aides remboursables ou des aides non remboursables. C'est un système assez solide. Le CNC a mis en place un système de bonification. Par exemple, tu es productrice. Bonjour. Tu viens avec ton projet. Eh bien, si dans l'équipe, il y a au moins 50 % de femmes à des postes décisifs, le CNC abonde de 15 ou 30 %, je ne sais plus. L'aide qui a été... On augmente cette aide de 15 ou 30 %. Et ça, ça incite les producteurs et les productrices à se dire « Mais attends, 50 % de femmes ? Attends, je peux le faire ! » Alors qu'avant, là, il y a plus d'argent. Et ça, ça a eu un effet immédiat. Et il y a de plus en plus de réalisatrices qui arrivent à faire leurs films grâce à ce système. Ensuite, je ne sais pas exactement comment ça se passe, par exemple, en Côte d'Ivoire, si les choses s'améliorent ou non. Et je serais très intéressée de discuter avec mes consœurs. Quand vous viendrez habiter ici ? Tout à l'heure. Dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à la jeune Aïssa Maega ? Je t'aime. Oh ! Ouais, je dirais ça. Parce que je pense qu'il y a des moments où... Ouais, quelque part, je ne m'aimais pas. Pas suffisamment. C'est-à-dire que le respect que les autres ne vous donnent pas, l'amour que les autres ne vous donnent pas, ou les manques, tout simplement, que vous avez eus, vous êtes la meilleure personne pour les guérir. Donc, je dirais à la petite moi, je t'aime. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Allez, fonce. Mais fonce, vraiment, n'aie pas peur. Voilà. On a vu ce que ça a donné. Aïssa Maega, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes actrice, productrice, réalisatrice. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà, c'est complet. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est à dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.